... Excellence, Général d'Armée Mohamed Idriss Déby-Hitno, président de la Transition, président de la République, chef de l'État. Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Excellence, Colonel-Major Kassoum Koulibaly, ministre de la Défense et des anciens combattants, représentant son Excellence, Capitaine Ibrahima Traoré, président de la Transition du Burkina Faso, chef de l'État. Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence, M. le Secrétaire général, M. le Secrétaire exécutif du G5-Sahel, Excellence, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux représentants des partenaires du G5-Sahel, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Distingués invités au sommet, Mesdames et Messieurs, Je voudrais tout d'abord adresser à mon frère, Son Excellence, M. Mohamed Idriss Déby-Hitno, président du Conseil militaire de Transition, président de la République du Tchad, Mes sincères félicitations pour le travail remarquable qu'il a accompli tout au long de sa présidence du G5-Sahel et pour la parfaite organisation du présent sommet extraordinaire, tout en le remerciant vivement, ainsi que son gouvernement et l'ensemble du peuple tchadien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse. Je voudrais aussi remercier mes pères chefs d'État du G5-Sahel pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me confiant la présidence en exercice de notre organisation et leur signifier en même temps qu'autant je me sens honoré par cette marque de confiance, autant je mesure la lourde responsabilité qui m'est ainsi dévolue dans les circonstances exceptionnelles que traverse aujourd'hui notre organisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, Mûs par un esprit de solidarité, d'entraide et d'appropriation de leurs destinées communes, nos pays ont créé en 2014 le G5-Sahel. Afin de mutualiser leurs moyens et de mettre en synergie leurs efforts en vue de faire face aux graves défis de sécurité et de développement auxquels ils faisaient face. En dépit d'un contexte régional et international plutôt défavorable, notre jeune organisation a su, très rapidement, se faire une place sur l'échiquier politique et diplomatique international et mobiliser ses partenaires autour de ses programmes de développement, de gouvernance, de résilience et de sécurité. Elle a ainsi mis en place une stratégie pour le développement et la sécurité ainsi qu'un programme d'investissement prioritaire élaboré pour la période 2019-2021 que nous avons décidé durant le dernier sommet ordinaire du 15 février 2021 d'actualisé pour prendre en compte le nouveau contexte de dégradation de la situation sécuritaire. Outre son action en matière de développement, notre organisation a, sur le plan sécuritaire, réalisé des avancées indéniablement appréciables. Ainsi, à titre illustratif, les canaux d'échange et de coordination se sont nettement renforcés entre les forces de défense et de sécurité nationale. La force conjointe, dans son long et difficile processus d'opérationnalisation, a capitalisé des acquis en termes de formation, d'équipement et d'infrastructure. Le Collège de défense a déjà breveté quatre promotions d'officiers supérieurs qui occupent aujourd'hui des hautes responsabilités dans leurs pays respectifs. Des GARCI, groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention, ont été mis en place dans chaque pays. Les activités ont démarré dans l'Académie régionale de police en Diamena et au sein du Centre de fusion de renseignements en Diamé. C'est ici l'occasion d'exprimer notre gratitude à tous nos partenaires, à tous nos partenaires internationaux qui nous ont accompagnés durant toutes ces années et qui ont aujourd'hui, à travers la Banque mondiale, l'Union européenne et l'Alliance Sahel, réaffirmé leur intention ferme de continuer à nous soutenir dans nos efforts de redynamiser notre organisation. Malheureusement, ces deux dernières années, notre organisation a connu des circonstances exceptionnelles, internes et externes, qui ont à des degrés divers impacté sérieusement le fonctionnement régulier de ces différentes instances. Le fait marquant de cette période fut le retrait du Mali, du G5 Sahel et de l'ensemble de ses organes, qui a subitement rompu la continuité géographique dans notre espace et privé l'organisation de l'apport précieux et capital d'un pays frère et membres fondateurs, alors qu'au même moment, les groupes terroristes renforçaient leur présence dans la zone des trois frontières, faisant des milliers de déplacés internes et en nombre, jour après jour, plus importants de pertes en vie humaine. Ce fut douloureux pour nous tous. Mais nous sommes cependant résolus à continuer à œuvrer pour le retour de nos frères maliens dans la famille G5 Sahel, qui est et restera toujours la leur. tout comme sommes fermement résolus à continuer à mutualiser nos moyens et à mettre en synergie nos efforts pour élever ensemble les défis sécuritaires et de développement auxquels nous faisons face. Le G5 Sahel étant indubitablement le cadre le plus approprié pour cela, nous devons tout mettre en œuvre afin de le préserver et de le renforcer. La tenue aujourd'hui de ce sommet extraordinaire confirme bien notre forte détermination à travailler activement dans ce sens. D'ores et déjà, il y a lieu de se féliciter de l'adoption par les ministres en charge de la défense, ici même, en Diamena, le 10 janvier dernier, du projet du nouveau concept stratégique d'opération de la force conjointe qui vient de nous être présenté par le secrétaire exécutif. En effet, il est nécessaire que la force conjointe reconfigurée soit renforcée et dotée de moyens nécessaires pour retrouver son dynamisme en étroite coordination avec les forces armées nationales. De même, en matière de développement, nous devons rapidement procéder à l'examen de l'adoption de nos instances de la SDS et du PIP 2023-2025. Redynamiser les programmes inachevés et en suspens. œuvrer enfin que nos partenaires renforcent et concrétisent davantage leur engagement à nos côtés. Nous avons tous en mémoire la conférence d'un workshop des bailleurs de fonds en 2018 pour le financement du PIP qui a connu de fortes annonces qui sont restées cependant jusqu'ici faiblement concrétisées. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous devons de faire preuve de réalisme et de veiller à la préservation des résultats si chèrement acquis. Triompher du terrorisme et des grands défis de développement est un objectif raisonnablement envisageable pour des pays solidaires et mutualisant leurs moyens. Mais absolument inaccessible pour des pays qui affrontent des défis sécuritaires communs en ordre dispersé. Aussi, tout en réaffirmant l'absolu nécessité de préserver, de renforcer et de développer le G5 Sahel, je déclare close la sixième session extraordinaire du G5 Sahel. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada